Musique Et bien salut tout le monde ici Ro j'espère que vous allez bien en tout cas moi j'ai très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour la dixième étape du Tour de France 2016 après une bonne journée de repos bien méritée pour les 198 coureurs du peloton Étape entre Escalde en Gordani et Revelle Seuls les baroudeurs capables de grimper pourront tenter leur chance avec l'attaque immédiate du port d'Anvalira Une fois Revelle la bosse de 6 km permettra au coureur le plus explosif de faire la différence C'est parti pour la présentation de l'étape du jour Musique Donc voilà pour la présentation les favoris du jour Marcel Kittel, André Grappel, John De Gein Kolb On va envoyer Damiano Caruso dans l'échappé juste pour prendre ce petit premier catégorie qui nous fait Qui nous tend les bras là en début de deuxième semaine Qui sera quand même assez facile contrairement à d'autres années du TDF Je pense que c'est même la semaine la plus facile vu que Certes il y a le moment où il y a Culeuse mais il y a 4 étapes de plaine et ça ça fait pas rien Donc bon on va voir déjà la forme du jour de Damiano Caruso Caruso Il est en excellente forme, excellent, vraiment très très bon ça J'hésite vraiment à envoyer Greg Van Avermaet dans l'échappé Mais je pense qu'on ne va pas l'envoyer Je pense qu'on ne va pas l'envoyer On va déjà envoyer Damiano Caruso dans l'échappé du jour On va voir ce col particularité c'est entre guillemets une autoroute sur le col Parce que c'est un col à 3 bandes Si je dis pas que non Regardez 3 bandes pour le col On attaque dès le début Dès le départ avec Damiano Caruso et son maillot à poids On attaque Qui aura terminé en fanfare Et comme le week-end dernier samedi et dimanche On part directement en échappé Dès le départ de l'étape Aujourd'hui ici à Andorre On va arriver en France Dès la descente de ce col de première catégorie On passera la frontière Donc je suis de retour Je l'ai pas dit mais j'ai enregistré les 9 premières étapes avant mon départ Au moment où je vous parle On est en pleine journée de repos Donc hier au moment où vous voyez cette vidéo Et du coup là je vais devoir tourner ici pour vendredi Donc dans 5 jours pour le lendemain de l'étape du Mont Ventoux Donc c'est pour l'étape 13 je crois Qui est l'étape pour le chrono Pour le chrono je dois tourner toute la fin du Tour de France Parce que je repars samedi Donc le lendemain du chrono C'est l'étape de culot si je dis pas de connerie Non c'est l'étape de Berne Il me semble que c'est Berne Je veux pas dire de connerie mais en tout cas c'est une étape de plaine Ah bah je repars jusque l'étape 20 Donc l'étape de Morzine Et je serai de retour pour la dernière étape Mais bon je préfère quand même l'enregistrer à l'avance La dernière étape De toute façon on ne prend pas beaucoup de temps Alors on a un compte de 6 là Serge Powell, Sreintar Amai, Tom Dumoulin, Yann Barta, Armindo Fonseca et Martin Chalingi Dans ce port d'Ande Valira 27 km quand même C'est pas rien Sur cette route assez large Est-ce qu'ils sont bien protégés derrière ? Le port c'est le plus important On va peut-être Merck Burghardt à protéger A protéger Van Avermaet C'est pas mal Van Avermaet qui a fait un excellent tour de France Donc aujourd'hui déjà on va attendre que ce call soit passé Et aujourd'hui je vais vous parler Du début du tour IRL En tout cas de la première étape que j'ai pu regarder Et des étapes 8 et 9 Parce que tout le reste je n'ai pas vu malheureusement Mais j'ai été m'informer un petit peu Regarder et je vais vous dire mon ressenti Sans avoir vu Donc c'est un peu un ressenti à chaud Que vous allez entendre Également je reviendrai sur les 9 premières étapes Le retour des 9 premières étapes Ainsi que les 9 autres vidéos En tout je crois qu'il y a quasiment 20 vidéos A faire le tour des commentaires Pour cette fin de tour de France Donc ça va être tranquille niveau 100 On va pas s'emmerder durant les étapes de plaine Là on va déjà attendre le groupe derrière Dans ce call là On a déjà fait 10 bons kilomètres je pense Avec ces petites maisons dans la montagne Voilà ils sont revenus sur nous 2.45 d'avance On a quand même du Tom Dumoulin là Du Yann Barthard Emile de Fonseca Martin Chalingi Serge Powels Et c'est qui ? C'est Rain Taramae Une bonne échappée Une très très belle échappée Franchement elle a de la gueule C'est pas mal du tout Mais bon Très clairement avec notre excellente forme On est clairement au dessus du lot Avec notre ami Damiano Caruso Donc on espère que ça va bien se passer On espère Pourquoi pas si jamais l'échappée va au bout On sait pas Peut-être qu'après une journée de repos Les sprinters ne s'intéressent pas à la victoire d'étape Et ils laissent partir S'est échappé Laissent filer S'est échappé vers la victoire Et je pense que c'est faisable En excellente forme Avec un Damiano Caruso Au pic de sa forme Qui ne sera plus jamais Qui ne peut pas être plus fort que ça Actuellement en tout cas Aussi je vais vous parler de l'Euro Malheureusement avec la défaite de la France en finale Face au Portugal 1-0 Je suis très dégoûté Donc c'était hier au moment où je vous parle Il y a deux jours au moment où vous voyez la vidéo Et du coup pour cette vidéo-ci Je vous avais dit que j'essayerais de répondre A tous les commentaires de toutes les vidéos d'avant Pour tout vous Je ne vais rien vous cacher Je ne vous répondrai pas à tout Je vais répondre à les vidéos de cette semaine-ci Mais quand je serai en vacances Je vous répondrai à quelques-uns Mais pas tout le monde Mais si je devais essayer de répondre A toutes les vidéos où je n'étais pas là Reprendre tout mon retard Je ne m'en sortirai pas Et ça ne le ferai pas Du coup je ne le ferai pas Donc ne vous étonnez pas Si je ne vous ai pas du tout répondu Cette semaine Ce n'est pas très grave Aussi on va parler des 10 000 abonnés Parce qu'on y est On est à 10 000 abonnés Au moment où vous voyez la vidéo On est même déjà à 10 300 abonnés Un peu moins peut-être Là au moment où je la tourne Donc hier on a 10 250 Donc c'est vraiment énormissime Et ça je ne vous en remercierai jamais assez Pour les 10 000 On fera un live A mon retour de vacances Mais vraiment à mon vrai retour Où là je serai bien de retour Pour ce mois de juillet Parce que là c'est un peu le bordel Je m'en vais Je reviens Je m'en vais Je reviens On fera un big live Que sur TDF Et que sur PSM Après le 24 juillet Je pense que ça tournera Entre le 24 et le 1er août Donc vous en faites pas pour ça Et également pour les 10 000 Il y en a beaucoup Qui me l'ont déjà envoyé Mais pas beaucoup Je sais pas en fait Si je dois faire une vidéo Pour vous l'expliquer Mais ça me fait un peu chier Bref C'est pour ça que je vais essayer D'en parler en début d'étape Comme ça ça touchera un maximum de monde C'est assez joli ça Salut Petite station de ski En gros Il y en a beaucoup Qui n'ont pas compris le truc des 10 000 En gros les 10 000 C'est quoi Les 10 000 abonnés J'ai vraiment envie de faire un truc de énorme Pour les 10 000 Vous avez juste à m'envoyer Par message privé Facebook Ou bien par mail Ou bien par Skype Ce que vous voulez Je vais prendre un petit réel Un gros réel Ce que vous voulez L'un des 3 Vous m'envoyez soit une photo Avec un message dessus Écrit Soit Une petite vidéo Qui doit durer entre 10 et 30 secondes Pas plus Pas moins S'il vous plaît Ou par exemple Il y en a Par exemple Ils se sont juste filmé avec leur téléphone Ils m'ont laissé un petit message D'encouragement et de remerciement Pour les 10 000 Il y en a Par exemple Ils ont fait une petite vidéo sur FIFA Où ils ont créé un joueur En pro En carrière pro Et ils ont appelé Styro ce cyclisme GG10K sur le maillot Et ils ont fait Voilà Styro GG pour les 10K Et tout Il y en a un Il a pris Une photo Où il y avait 10 cyclistes Et il a fait GG10K Enfin Voilà Il y a plein de choses à faire Et toutes ces photos là Vidéo là Ah bah Je ferai une grosse compilation Pour la vidéo des 10 000 Et la vidéo des 10 000 Ah bah En gros ça sera ça Je vous laisserai mon message Je parlerai un petit peu On va dire les 5 premières minutes De la vidéo Je parlerai moi même Et après Ah bah Vous verrez défiler Toutes vos vidéos Et toutes vos photos Que vous m'avez envoyé Que ça soit par message privé Facebook Par mail Ou par Skype Pas par Twitter Parce que je peux pas les récupérer Malheureusement sur Twitter Donc voilà Juste pour ça Je tenais à vous le dire Alors On va pas tarder Arriver au sommet là je pense On doit être dans les 10 derniers kilomètres De l'ascension Donc j'espère que vous avez bien compris Parce que j'ai vu pas mal de monde Me dire Ouais j'ai pas compris le truc dédicat Bon c'est très simple quoi C'est Ça a déjà été fait en plus Par certains Youtubers Mais Moi je l'ai jamais fait Je trouve ça mieux Que de faire une FAQ par exemple Ou quoi Au début je voulais faire un setup Mais un setup voilà Il y aura d'autres occasions pour le faire Pourquoi pas les 11 000 Ben voilà Mais après je vais pas faire Non plus des paliers Pour tous les 1000 abonnés On va pas non plus abuser Je pense que maintenant A partir de maintenant Vu qu'on a passé les 10 000 A la limite faire une vidéo Tous les 5000 abonnés A la limite On va pas commencer à faire des vidéos Tous les 1000 abonnés Ça serait un petit peu exagéré On voit le panneau là Les deux bandelettes Là-bas Les deux panneaux Qui indiquent Les 5 derniers kilomètres De la montée Donc on va pouvoir Aller chercher ces 10 points Clairement Après on va pas se battre Pour le point Et les deux points à l'arrivée Ça nous intéresse pas Avec Damiano Caruso On va pas se crever pour ça On a encore beaucoup D'étapes à parcourir Et on va surtout garder nos forces C'est pour l'étape de culose Où il y aura énormément de points Plus de 50 points Si je dis pas de conneries À aller chercher Pour cette étape de culose Donc on va voir Comment ça va se passer Mais il faut garder Beaucoup de force Pour cette étape Et bien sûr Pour la 3ème semaine Où là Les 5 étapes Ça sera 5 étapes de montagne Il faudra partir quasiment Tous les jours Pour le garder ce maillot à poids Et pour le défendre Je pense qu'on va accélérer là Ouais on va déjà Accélérer un petit peu Avec Damiano Caruso Voir un petit peu La réaction des autres membres De cette échappée On voit très clairement Regardez On se met directement à fond On pédale à fond Sur les pédales Et on voit directement Que Ils ont du mal Ils doivent s'accrocher À notre roue Ils doivent vraiment Tout donner pour nous suivre Vous savez qu'on va placer une attaque On va placer une attaque C'est pas assez rapide pour moi 3,6 km On essaye de dynamiter Un peu la course là Au sommet de cette difficulté Et regardez on est parti Avec Tom Dumoulin Ah non on est parti seul là On est parti seul Avec Damiano Caruso Et regardez Tchalingi Qui décramponne un peu On a déjà quasiment 7 minutes d'avance Pour l'échapper Sur le groupe maillot jaune Ce qui est pas mal Ce serait bien de prendre Un maximum d'avance Pourquoi pas l'échapper Aïe au bout Par contre je serais un peu dégoûté Parce que du coup J'ai hésité à mettre Van Avermaet dans l'échappée Tant pis Pour défendre le maillot vert Parce que je rappelle On n'a pas beaucoup d'avance Au maillot vert On doit même pas avoir 10 points Je vous avoue que je me souviens pas Du tout De tous les classements Exact Je me souviens que Froome A complètement foiré Son début tour Il a plus de 2 minutes 30 Je sais qu'on a 28 secondes Une vingtaine en tout cas Mais par contre Je sais pas exactement Le nombre de points Qu'on a d'avance Au maillot vert Le nombre de points Qu'on a d'avance au maillot à poids Je sais pas du tout Je vais pas vous le cacher Et regardez voilà On va aller prendre 10 petits points Qui vont nous faire Le plus grand bien Surtout que là derrière Maillot à poids Il y avait personne Personne à part nous Du coup voilà Ça nous fera 10 points supplémentaires Au classement du meilleur grimpeur Et c'est amplement mérité aujourd'hui Au vu de cette forme là Damiano Caruso Et on va garder l'oeil Dans la descente Pour voir un petit peu Comment va se dérouler La frontière entre Andorre et la France Et Fonseca fait le sprint derrière Et nous on passe tranquillement Avec Damiano Alors que là la PS4 Ça a Vzzzzz Ça a remporté le dernier classement en montagne C'est bien Continue comme ça Tu concentres ton maillot à poids Alors On va peut-être les attendre Je sais pas Je sais pas Je sais pas Alors je vais peut-être vous parler Du Tour de France Alors la première étape Première étape Moi ce qui m'a marqué le plus En tout cas C'est la chute D'Alberto Contador Et les Borargons Dans l'échappée Je m'explique Les deux Borargons Qui ont fait une tactique Pour aller chercher ce maillot à poids En l'occurrence C'était Paul Voss Et Yann Bartha Yann Bartha Qui a attaqué Il y avait qui avec lui Il me semble que c'était un de la loto jumbo Je veux pas dire de conneries sur les noms Donc je vais pas dire de blase Mais C'était un gars de la loto jumbo Il me semble Et c'est Yann Bartha Qui l'attaque Du coup il fait l'effort Pour revenir sur Yann Bartha Et au moment où il revient sur Yann Bartha T'as l'autre Borah Qui était dans sa roue Qui attaque C'est Paul Voss Pour aller chercher les deux points Les deux difficultés de 4ème catégorie Qu'il y avait à prendre Dans cette étape Donc voilà Ah regardez France A sorti de la ville On a vu Regardez le pamneau là Avec les étoiles de l'Union Européenne autour Ah il a Ah j'ai pas fait gaffe Mais si on se retournait On voyait Andor Assez stylé Assez stylé Bah voilà Il est là Yann Bartha également Mais ça ça m'avait bien marqué La chute Alberto Contador Dans un virage Sur un petit Sur un silo De sécurité J'ai envie de dire Et regardez l'écart Qui va augmenter au delà des 10 minutes Vraiment c'est ce qui m'a marqué le plus Après c'est Mark Avendich qui revient En force Et qui remporte son premier maillot jume De sa carrière Et regardez Voilà la frontière entre la France Et Andor Elle est ici Voilà on va bien ralentir Bien regarder France Si on se retourne Ah il n'y a pas Andor malheureusement Voilà Assez joli Assez bien fait On a Chalingi derrière Et on a plus de 10 minutes 30 d'avance L'échappé qui a un bel avantage Elle a belle allure Très belle allure C'est échappé Pour le moment Dans cette étape Toujours dans les Pyrénées On sort des Pyrénées là Avec cette dernière difficulté Pyrénées espagnoles Et Andoran en l'occurrence Ben voilà C'est ce qui m'a marqué On a quoi d'autre On a Cocard qui se fait un peu bloquer On a Christophe Laporte Qui monte ses coronesses Entre guillemets Qui se laisse pas battre Par l'absence de Boigny Et qui fait 6ème Si je dis pas de conneries Et après Ben qui est tel Qui ne fera pas la passe de 3 Ou quand le Tour de France Commence par une étape de pleine C'était toujours lui Qui s'imposait Ben là non Pas pour cette année Et Cavendish Ben qui a gagné 3 étapes déjà Et Britannique en force Avec également Stephen Cummings Qui gagne l'étape 6 Celle après le Lioran Non ça c'est Non Je dis quoi moi Je dis de la merde Cummings gagne une étape en tout cas Ah ben c'est celle de Lille Jourdain Du lac de Payol Entre lac de Payol Et Lille Jourdain Il me semble que c'est ça Avec l'ascension du Ben je sais plus le nom En l'occurrence Mais une grosse ascension A la fin de première catégorie Il me semble que c'est cette étape là Et après ben voilà Et après ce qui m'a marqué d'autre Ben c'est Van Avermaet Ça j'ai pas compris Parce que moi je reviens de vacances Je demande un petit peu Qu'est-ce qui s'est passé Et on me dit Van Avermaet et Maillot Jaune Avec 6 minutes d'avance Dans ma tête ça fait What the fuck Qu'est-ce qui s'est passé sur le Tour là Il y a eu quoi Il y a eu bordel Je sais pas ce qu'il s'est passé Apparemment non Juste Van Avermaet Dès la cinquième étape A l'étape du Lurand Qui prend une échappée Qui gagne avec plus de 5 minutes d'avance Et qui le lendemain Avec son maillot jaune Repart à l'échappée Et ça c'est la première fois De ma vie que je vois ça Je suis le Tour de France Depuis le Tour 2011 Avec la victoire de Cadalevans C'était Cadalevans en 2011 Oui c'était Cadalevans Avec les Vaucler Qui portent 10 jours le maillot jaune Et la victoire de Gilbert Sur la première étape C'est la première fois de ma vie Que je vois ça sur un Tour de France Peut-être que ça s'était déjà passé avant Dans le passé Mais Je ne suis pas du tout informé là-dessus Mais Le maillot jaune Qui part dans l'échappée Et qui reprend encore Quasiment une minute Sur les favoris Mais qui malheureusement Dans la première étape Grosse étape Avec le premier hors catégorie Qui est autre Qui n'est autre que le Tourmalet Dans l'étape 8 Entre Pau et Bannière de Luchon Un classique Pyrénéen Ah bah il perd plus de 15 minutes il me semble Et il perd déjà sa tunique jaune Et c'est Monsieur Christopher Froome Alors polémique ou pas Je ne vais pas Crier de polémique Je ne vais pas du tout Crier de polémique Mais On ne va pas parler de dopage ici Mais Pour moi il n'est pas dopé Monsieur Froome n'est pas dopé On va l'appeler monsieur quand même Parce que c'est un grand monsieur C'est un grand monum Froome n'est pas dopé pour moi Il faut arrêter un petit peu Certes moi je ne l'aime pas Mais ce n'est pas parce que je le critique Que je pense qu'il est dopé Ça il faut arrêter Parce que je l'ai critiqué Sur Twitter en disant C'est quoi cette position Pour ceux qui ne l'ont pas vu Il se met en position aérodynamique Il pédale en même temps Le mec il prend 30 secondes En une descente Je l'ai critiqué J'ai dit c'est quoi ce bordel La Sky gâche la course un peu Parce qu'ils roulent toute la journée Ils empêchent toute attaque Et du coup on ne voit aucun spectacle À part une attaque Dans la descente de Froome Et j'ai dit du coup La Sky gâche le cyclisme un peu On est reparti pour un troisième sac de Froome J'ai fait vite que Froome Et la plupart des Sky Prennent leur retraite Pour voir du vrai spectacle Et des vraies attaques Sur le tour Et dans le cyclisme Un peu comme dans le Giro Et sur la Vuelta Vu qu'il ne les fait jamais quasiment Et on m'a dit Ouais il n'est pas dopé Arrête de critiquer Chaque fois par les dopages Alors que Je l'ai toujours dit Pour moi il n'est pas dopé Pour moi Il n'y a pas de dopé Il y a des produits Tout le monde prend des produits Les 100 millions en suite Prennent des produits Mais il y a des produits autorisés Il y en a non Malheureusement des fois Il y en a ils sont chopés Mais pour moi Il utilise des produits autorisés Il n'est pas Dopé Dans des produits Strictement interdits Mais voilà J'ai trouvé ça très bizarre Sa position Apparemment On m'a dit que ça avait déjà été fait De se mettre en position aérodynamique Et de pédaler Perso c'est la première fois Que je voyais ça Après peut-être Peut-être que j'ai tort C'est tout à fait possible Pardon Que j'ai tort Et que du coup C'est moi qui me trompe Et que c'est Et que quelqu'un l'avait déjà fait Et que c'est pas du tout lui Qui d'un coup s'est dit Allez hop Je vais pédaler en aérodynamique Je vous crois Si ça a déjà été fait Mais moi je ne l'ai jamais vu Après Je ne regarde pas Toutes les courses cyclistes du monde Je regarde les plus importantes On va dire que je regarde Tous les world tours Je regarde les Les belles courses aussi Qui ne sont pas world tours J'ai en critérium international Tout le bordel Et je ne regarde pas non plus Tour de Shanghai Tour du Portugal Par exemple Tour de Californie Je n'ai pas regardé Merde Voilà Je ne regarde pas tout non plus Mais du coup Voilà Et après Le lendemain Étape pour moi Que j'ai trouvé décevant Dormi l'ascension finale Où c'était dantesque Mais plus à cause du temps Et pas grâce au coureur Parce que bon Hormis Dès l'échappée matinale Donc je parle de La dernière étape L'étape neuve Entre Le Val d'Aran Et Andorra Calis Sur les terres Andorra Et espagnol Déjà On a une échappée du jour Qui se forme avec Monsieur Albert Contador Et Aller Andro Valverde Rien que ça Peter Sagan aussi On a Rava Maika On a Thibaut Pinot L'échappée va au bout Tom Dumoulin gagne Franchement gros GG Comme ça Il a enfin eu ses victoires Sur ses trois grands tours Maintenant Deux sur la Volta l'an dernier Il a gagné Le chrono Il a gagné une étape Sur le Giro cette année Et une étape Sur le Tour cette année également Même si pour lui Son rêve c'était De porter le jaune Bref Mais on a Contador Qui abandonne Je pense que c'est Une bonne décision C'est mieux qu'il abandonne Pour revenir plus fort Pour les JO et la Volta Parce que je pense Que la Volta Il peut la gagner Vu qu'il a abandonné maintenant Il peut la gagner la Volta Et Faut pas oublier que Volta ça reste quand même Un grand tour Et ça reste quand même Une très belle course Et Apparemment Il était fiévreux Aussi il a chuté deux fois Bon j'ai pas vu la deuxième chute Donc je sais pas dire Si c'est grave ou pas Sur l'étape 2 Entre Saint-Lô et Cherbourg J'ai pas vu la chute Mais en tout cas Il tombe deux fois Il est blessé Il est malade C'était mieux pour lui Qu'il abandonne Après On a la lutte Avec Maika et Pino On a Dugent aussi Qui se mêlent à la lutte Pour le maillot à poids Franchement Limite c'était Le plus intéressant C'était les sommets du col Les sommets du col C'était plus intéressant Que la bataille Entre les favoris Parce que Personne n'a osé Attaquer Fro Mais ça je ne comprends pas Personne ne porte ses balls Et attaque Froome Parce qu'ils ont peur Dans l'ascension finale Dès le pied quasiment Il se retrouve seul Enfin on va dire A 6 km du sommet Il se retrouve seul Il n'y a pas un Quintana n'a pas tenté Une attaque Bardet n'a pas tenté Une attaque Personne n'a tenté D'attaquer Il y a eu des mini accélérations Mais pas de franche attaque Et ça ça me déçoit Froome a tenté d'attaquer Il s'est fait Il a été suivi à la trace Par Quintana Quintana j'ai l'impression Il est facile Il suit tout facilement Mais il n'attaque pas Et puis il y a Porte Alors lui il est venu D'une autre planète Je pense qu'il a oublié Qu'on était en 2016 Il se croit encore en 2015 Il se croit encore Coéquipé de Froome Parce que dans le final Dans les deux derniers kilomètres On a un groupe de 5 Avec Il y a qui ? Il y a Dan Martin Il y a Adam Yates Surprenant maillot blanc Adam Yates Dan Martin On a Quintana Froome et Porte Et il y a Porte Il roule les deux derniers kilomètres Pour le groupe Et pour Froome dans sa roue Et il ne faisait pas semblant Il roulait très très fort Ça ça m'a un peu paru bizarre Pardon Écoutez C'est comme ça Peut-être qu'il a oublié Qu'on était en 2016 Qu'il a changé d'équipe Il n'est plus à la Sky Il a BMC Mais bon Voilà Ça m'a un peu déçu Franchement déçu Entre guillemets Je suis bien content D'être parti en vacances Et ne pas avoir vu Les premières étapes du tour Parce que Apparemment En plus on se faisait bien chier Parce que personne n'attaquait Il ne se passait rien du tout Master Ghan aussi Qui a pris son premier maillot jaune Et qui a mis fin A sa malédiction De deuxième place sur le tour En gagnant l'étape 2 A Cherbourg Mais à part ça Voilà Et après Il y a quoi d'autre Euh Bah Pino décevant Barguil Barguil très décevant Il dit que Il veut se préserver Pour la troisième semaine Je veux bien qu'il veut se préserver Mais De là à perdre 2 minutes par étape Faut pas abuser Bardet impressionnant Adamiette Tout le monde disait avant le tour Que Barguil serait A une voix royale Pour le maillot blanc Et je le disais Moi même je le disais Et je le pensais Mais en fait Luis Menchus est largement au dessus De Warren Barguil Et Adamiette C'est largement au dessus De Warren Barguil Adamiette peut peut-être rêver D'un peu de job On sait jamais Mais vu sa forme du moment Il le peut Haru décevant également Je trouve Ouais je trouve Assez décevant là Fabio Haru Malgré qu'il soit aidé Par Vincenzo Nibali Mais je trouve pas Que Nibali L'aide beaucoup Nibali fait un peu sa course C'est ce que je disais Dans les dernières Dans les étapes Où je savais pas Je suivais pas la course Nibali Voilà Nibali et Haru Ne s'aime pas beaucoup Ça on le sait très bien Mais Et Nibali Il s'en bat un peu Les couilles d'Haru Lui il a gagné son Jiro Il s'en bat les couilles Et maintenant Lui il préfère partir en échappé Viser une victoire d'étape Que d'aider son leader On l'a bien vu Alors Arcalis Il a son leader Il pourrait Il peut très bien Terminer avec lui C'est dans l'étape 8 Dans l'étape de bannière du champ Il peut très bien aider Haru Dans cette étape Mais Le mec Non Il se laisse les cramponner Pour faire exprès de perdre du temps Pour partir en échappé En deuxième et troisième semaine Voilà quoi C'est un peu Limite limite Mais bon C'est comme ça Et après je crois Que j'ai rien oublié Quoi d'autre Victoire d'étape Il y a eu qui Il y a eu Une de Kittel Trois de Kavendich Une de Cummings Une de Froome Une de Tom Dumoulin Et c'est tout Une de Sagan Donc ça fait une Quatre Cinq Six Sept Non il y a eu d'autres Bah Greg Van Avermaet Witt Et c'est qui l'autre Cocard aussi Ouais je sais plus c'est qui l'autre Non il me semble que c'est tout Mais Cocard aussi qui passe à 23 mm c'est 22 mm je sais plus J'ai vu ça quelque part 22 mm d'une victoire Devant Marcel Kitel au sprint Malheureusement Ecoutez c'est pas très grave Il aura de quoi moi en tout cas Voilà Il Il remplace très bien Arnaudemar et Nacerboini Parce que je pense même que Nacerboini et Arnaudemar N'aurait même pas été capable D'être deuxième d'une étape comme ça Il fait même troisième le lendemain Il me semble si je dis pas de conneries Enfin voilà Pour le moment il est très bien là Le coq français Et Et assez content de son tour Pour le moment Et après c'est à peu près tout Et du coup Je vous propose C'est d'aller attaquer un petit peu Allez attaquer Comment dire J'étais pas là Alors Vidéo Alors on va déjà aller voir L'étape Et ça je vous en remercie Parce que niveau vue J'aime pas parler niveau vue Mais vous êtes des monstres les mecs Déjà L'étape une Est déjà à Quasiment 10 000 vues C'est un truc de fou Hop Voilà Alors On a 10 000 vues 300 pouces bleus Quasiment A peine 9 pouces rouges C'est énorme Alors on va Vérifier Visite Faut que ça je quitte Cool le nouveau tour N'hésitez pas vous d'abonner à la chaîne Supprime Ouais 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 Vous l'avez dit Quand il y a des commentaires comme ça Voilà Hop Alors On a Encore Non il n'y a rien Qu'est ce qu'il me dit lui On a Plus de 80 De commentaires Alors Ça me dit quoi là dedans Comment on fait pour changer Champion nationaux C'est il faut aller dans l'éditeur de nom Et il y a juste des petits maillots Par ci par là C'est très simple Voilà Quel français peut gagner un grand tour ? Aucun Franchement D'après ce que je vois Aucun pour le noir Accélérer vite Ton équipe a commencé à mettre en route derrière Alors Du coup j'ai répondu à personne malheureusement Mais bon Alors Louis Campiglia D'habitude j'avance dans tes vidéos Pendant les avances rapides Car je trouve ennuyant Mais là A ma grande surprise J'ai trouvé cette vidéo très intéressante Et je l'ai regardé en intégralité Des sujets intéressants Dans un tour intéressant As-tu été surpris De la victoire en coste de CAF Sur la première étape ? Et bah déjà merci Merci de Bah déjà Ça me permet Ça me fait voir Que je fais pas le boulot pour rien Entre guillemets Que je fais pas les tables en intégralité pour rien Je sais très clairement Dans les 10 000 qui ont regardé Il y en a peut-être Il y en a peut-être même pas Même pas 500 Qui le regardent en intégralité Mais Ça me fait quand même C'est quand même cool De se dire que Bah Si je voudrais Je pourrais Par exemple Allez hop Hop là j'appuie sur Sur L1 Et c'est parti On avance rapide Toute la plaine Mais non Je me fais chier à faire une heure d'étape par jour À prendre toute l'avance Et ça me fait plaisir de voir Que vous les regardez Vous aussi vous prenez votre temps Et le temps de regarder Toutes les étapes en intégralité En plus je sais que c'est pas évident Parce que Déjà de midi à 18h Je sais que la plupart Pour ceux qui regardent mes vidéos Vu que c'est que de la communauté vélo Ah bah ils sont devant le Tour de France Et en plus de ça Bah je sais que Vous avez pas que ça à faire pendant les vacances Il y en a ils sortent Il y en a ils vont s'amuser Il y en a ils vont en boîte Il y en a ils vont à la plage Enfin voilà Vous savez pas que ça à faire Et je vois que la plupart Prennent le temps de regarder Toutes les étapes en intégralité Et ça ça me fait extrêmement plaisir Et ça je vous en remercie Et après je suis pas surpris du cave Ah ouais Enfin un tout petit peu On va dire pourquoi C'est déjà juste Ce que j'ai trouvé étonnant C'est que On le disait mort entre guillemets Parce que Sur les championnats de Grande-Bretagne Il se fait battre par Adam Blight au sprint On va pas On va pas juger Adam Blight C'est un très bon coureur Mais quand même Bat de cave au sprint Pas tout le monde peut le faire Et là il arrive Il gagne 3 victoires sur le tour Et ça lui fait 29 victoires Il me semble qu'il a battu Ino En termes de victoire Et Il est le deuxième recordman De nombre de victoires d'étape Sur un tour de France Et le premier c'est tout Que Eddy Merckx avec 34 Et lui il a 29 Et je pense que ce record Il peut aller le chercher Dans les années à venir Parce que bon Il va pas prendre sa retraite cette année Kavennich Il va encore rester au moins 3 ans 4 ans Je pense Donc clairement Je pense qu'il peut aller le chercher 5 victoires d'étape en 3-4 ans Il est très clairement Capable de le faire Et je pense qu'il va le faire Très facilement Mais merci Pour ton commentaire Alors Par des français Ouais Euh Ah le sujet Ça gagne Où doit-il aller ? Parce que c'est vrai Qu'il y a des rumeurs Comme quoi La Bora Argon Vont se faire racheter Bon le nom C'est un nom allemand bizarre Je vais pas le citer Mais la Bora Argon Sera racheter l'année prochaine Et aura un deuxième sponsor Après Bora Ça sera Bora Bora machin Bora Enfin voilà Normalement quoi Euh Et euh Ils seront rachetés Et ils ont pour projet D'acheter pas mal de coureurs De la Tinkoff Vu que pour ceux qui le savent pas La Tinkoff c'est fini l'an prochain Oleg Tinkoff arrête Euh Et ils sont très bien partis À ma grande surprise Pour recruter Rien Personne d'autre Que le champion du monde En titre Peter Sagan Et moi franchement Je trouve que ça serait pas mal Entre guillemets Actuellement ils sont en Continental Pro Euh Ils vont très certainement Monter en World Tour S'ils se font racheter Ça c'est une certitude Et je pense que Moi ça me dérangerait pas Par exemple de voir un Sagan Un 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 Mika par exemple À la Bora Argon Ça me dérangerait pas Euh Trek Sega Fredo Ça serait pas mal De voir un peu Un 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 de voir un petit peu Sagan Alaborat j'ai vraiment 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 1 km on va quand même le faire vous avez quoi le point ah merde je me suis fait surprendre un peu ah là ça monte c'est direct plus à notre avantage allez on donne tout peut être pas dû donner tout aussitôt à quoi qu'on a fait un petit trou allez là il y a 2 secondes je vais me faire avoir par Armin 2 je le bloque pas il peut passer mais il passe pas il peut passer mais il se passe pas Armin 2 fond de ses cas et ça fait un point de plus 1 point c'est rien mais ça peut peser au final dans la balance là pour Damiano Caruso du coup on va passer directement sur Greg Van Avermaet pour défendre notre beau maillot vert voilà on va le défendre ce beau maillot vert alors je crois que je suis contacté par la sky c'était il y a une semaine mais je crois que je suis qu'à re-signer 2 ans à la loto jumbo donc ça ça ne va pas se faire les favoris non euh oui j'ai commencé à l'avance pour mes vacances Théo les jambes de char me perturbent alors ça j'ai pas fait gaffe du tout apparemment char a des jambes bizarres bon 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 il y en a beaucoup qui étaient contents pour la BMC ça m'a fait plaisir alors ça c'est une question qui revient souvent va-tu faire un coop ou un versus ce n'est pas prévu du tout mais je pense qu'on le fera est-ce qu'on fera le contraire de l'année passée c'est à dire que l'année passée on avait fait Duke versus Styros et Styros avec Boahouk est-ce que cette année on fera Styros versus Boahouk ? on sait pas on verra et est-ce qu'on fera peut-être je sais pas Styros avec Duke bah on verra mais en tout cas c'est sûr qu'il y en aura comme tous les ans enfin comme tous les ans comme l'année passée vu que c'était que ma première année entre guillemets sur le TDF 2015 mais il y en aura ça c'est une certitude vous pouvez compter sur moi je suis un youtuber TDF principalement donc c'est une obligation pour moi de faire de faire un versus et un coop et compter sur moi pour les faire mais je sais pas encore quand je sais pas encore avec qui ce qui est sûr c'est que ça sera pas avant la rentrée scolaire parce que j'ai déjà tout mon programme de fait je sais déjà qu'entre la Vuelta et le tour on aura deux tours en alternance c'est à dire qu'on aura un tour avec la Movistar et un tour avec la Katusha en même temps et ensuite peut-être après la Vuelta faire directement le versus ou le coop ou alors entre eux faire le faire un autre tour pour patienter je sais pas on verra en tout cas j'ai hâte aussi de voir si pour les mises à jour ils vont changer les maillots et les noms des équipes genre mettre Rika qui change tout ça tout ça mettre Cannondale Drapatch enfin voilà nous mon ami Vince je tourne enfin j'ai hâte de voir mais alors je vais me concentrer pour le sprint intermédiaire parce qu'on était déjà maintenant ça en descente ça en descente on en profite ça en descente on a ah oh coucou là la Marcel quitte elle on va se ravoir on va se ravoir là ouais ouais je me suis fait avoir ah 16ème on prend pas un seul point ah là 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 attention attention au maillot vert là démarre prend 4 points ça va ça va on garde notre maillot vert maintenant à voir pour l'arrivée mais attention attention pour ce maillot vert et si on peut simuler dans le versus et cop je vois beaucoup qui disent qu'on peut pas simuler on peut simuler faut juste que tous les deux vous ouvrez en même temps l'oreille comme ça et vous appuyez tous les deux en même temps sur L2 et L1 ne marche pas pour ceux qui savent pas l'avance rapide L2 ça permet de varier c'est à dire que si on tient à fond ça va avancer rapidement ça va avancer rapidement et si on peut gérer genre faire une avance rapide très lente tout ça tout ça et avec L1 on a juste appuyé une fois et ça avance et pas besoin de toucher à la manette mais en cop et en versus en écran syndé quoi on ne peut pas appuyer sur L1 et ne plus toucher on est obligé de rester appuyé sur L2 mais les deux joueurs en même temps alors pas le petit frère de Sagan c'est son grand on ne sait rien alors je regarde vite fait je t'entends what the fuck j'ai mis un et le gâteau pour filmer wesh oui ça c'est un bug genre quand on fait comme ça attendez regardez ça baisse la vue c'est stylé c'est assez stylé regardez la vue j'appuie sur là j'appuie sur je suis la roue j'appuie sur R1 et c'est une vue beaucoup plus basse et c'est assez stylé j'ai l'impression j'ai l'impression d'être sur PCM avec cette caméra là j'ai l'impression d'être sur PCM ok bon il n'y a plus de commentaires intéressants là dedans on va aller voir d'autres choses alors vidéo on ne va pas non plus trop épuiser on est à 65 km de l'arrivée ça risque d'arriver assez vite l'arrivée là mais bon l'échappée ne risque pas d'aller au bout on est monté jusqu'à 11 minutes d'avance mais là ça sent le roue aussi très clairement pour nous parce que plus que 4 minutes d'avance pour l'échapper même pas moins 3045 on a Geoffrey Soup qui est lâché et pas qu'un peu aussi pour l'échapper du jour et on ira très certainement pas au bout à moins que le peloton se relève complètement mais on avait en mat l'un des favoris très certainement aujourd'hui avec la petite bosse avant l'arrivée on ne sait pas on verra alors étape 1 ensuite on avait le pro cycliste épisode 11 est-ce qu'il y a des trucs intéressants euh non on va aller voir l'étape 2 mais j'aimerais en garder un petit peu sous j'aimerais bien en garder un petit peu sous la main là des questions alors oh il y en a pas mal là il y en a plus de 100 une centaine hop alors on a du boulot euh non euh je regarde il te fie oh là là euh euh ouais bon là c'est pas trop hein parce que là la plupart c'est oui je regarde tout ça me fait plaisir le problème c'est pas la pression mais c'est juste qu'il y a plus fort que Pinot Bardet Barguil il parle de la pression euh que j'avais parlé dans l'étape 2 sur mise sur les français euh donc euh le problème c'est pas la pression mais c'est juste qu'il y a plus fort que Pinot Bardet Barguil mais ils ont tous progressé et ont tous leur chance au général cette année notamment si un front de Contador Pintana ne sont pas au top de leur forme donc bonne chance aux français pour cette année au moment où vous voyez la vidéo au moment où je tourne on est fin première semaine et du coup ce qui se passe c'est que bah je vais mettre ma cassette voilà euh ce qui se passe c'est que bah là Pinot est out Roland il s'est rappé le mur il est cuivre même s'il faisait une putain de première semaine Barguil il est out et il y a que Bardet qui est au top au top au top de son niveau pour le moment et ça ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est un power que j'aime bien Bardet euh et après on le voit de sa forme Quintana au top de sa forme aussi Contador abandonné malheureusement euh franchement non les français j'y crois pas du tout tant qu'il y aura des From Contador Quintana ils feront rien à part une année par exemple quand From va prendre sa retraite Contador sera déjà alerté mais quand From va prendre sa retraite il restera qui il restera Quintana il restera Quintana et si par exemple une année Quintana il se dit j'ai pas envie de faire le tour je vais faire essayer de faire doubler Giro Volta sur le tour il y aura qui à part Pinot Barguil et tout qui auront énormément progressé il y aura personne d'énormément grand et du coup ce qui va se passer c'est que là ils auront ils auront la chance peut-être de s'imposer sur un tour de France et ça c'est possible mais pas avant 5-6 ans minimum je pense parce que From ne prendra pas sa retraite l'année prochaine et là ça s'accélère bien dans l'échappée 48 km de l'arrivée enfin voilà après c'est mon avis tout le monde peut avoir un avis mais c'est le mien j'ai regardé vite fait j'ai pas compris j'ai parlé d'un dernier truc après on s'arrêtera là pour les commenter oh il y a encore pas mal genre ok c'est pas très intelligent les gens qui mettent first youhou troisième like tout ça mais évitez quand même parce que là ils étaient tranquilles ces gens là c'est leur délire laissez les moi ça me dérange pas donc qu'ils mettent leur commentaire ça me dérange absolument pas par contre tout d'un coup je sais pas ce qui s'est passé depuis une semaine ou deux tout le monde chaque fois qu'ils voient un commentaire first ou troisième like tout ça vous les insultez franchement évitez s'il vous plaît parce que c'est pas très sympa et certes ils ont pas beaucoup d'utilité ce genre de commentaire mais les votes non plus parce que là je vois par exemple first il y en a il lui répond ta gueule voilà quoi soyez intelligent les mecs certes c'est pas très intéressant ce qu'il dit celui qui met first mais évitez de de quand même insulter voilà c'est tout regardez first encore une fois déjà tu n'es pas first en plus on s'en fout donc ferme ta gueule voilà ça change quoi ta vie d'être first voilà évitez juste de évitez juste d'insulter c'est un peu dommage ça gâche un petit peu oui j'utilise le régulateur de vitesse pas souvent parce que là dans ces moments ci les régulateurs de vitesse sur du plat je trouve pas ça très utile je trouve ça plus utile en montée mais sur le plat je l'utilise quasiment pas les équipiers mènent la chasse en tête de peloton les intentions ont l'air clair jouez la victoire au sprint ça se prononce Cher pour Mickaël Char c'est Mickaël et c'est Mickaël Cher et franchement juste avec c'est quelle étape encore c'est c'est Fino et Mosson on me dit c'est pas Fino c'est Fin O juste parce que vous me dites tous que c'est Cher ben je vais continuer à dire Char tranquillement voilà parce que comme je l'ai déjà dit il n'y a pas de faute entre guillemets dans un nom de famille ou dans un nom propre on prononce comme on veut il n'y a pas de faute il y en a par exemple moi je m'appelle Nicolas c'est exactement la même la même écriture mais ça se prononce Nicolas il n'y a pas de faute donc tranquille et puis je crois que j'ai fini pour deux étapes là et ça nous a permis de patienter tranquillement jusqu'à cet arrivé qui va pas tarder d'ailleurs à arriver parce que là il reste plus qu'une trentaine de kilomètres et avec Damiano Caruso on est dans la merde parce qu'on a plus que 3 minutes d'avance si on prend le truc des 1 minute tous les 10 kilomètres on est bon le problème c'est qu'il y a deux belles bosses là on les voit sur la carte juste avant l'arrivée et que notre bar bleu n'est pas hyper hyper haute certes on est en extente forme mais c'est pas non plus la joie dans les jeux Caruso là actuellement mais bon on va essayer de se concentrer là pour cet arrivé que ça soit avec Greg Van Avermaet ou avec Damiano Caruso on va rester avec Damiano Caruso un maximum de temps et on va voir comment ça va se dérouler même si je pense qu'on va très vite passer sur Greg Van Avermaet et si je vois que par exemple ça se regarde et qu'il n'y a plus d'échappé avant le 3ème catégorie à peut-être tenter une offensive avec Greg Van Avermaet parce qu'on voit que c'est quand même assez pentu c'est arrivé en 3ème catégorie alors que ça y est on est dans les 30 derniers kilomètres aussi oui j'ai pas parlé de l'arche du dernier kilomètre qui s'est cassé la gueule sur la damiette apparemment ça serait dû à un spectateur qui a trébuché dans un câble et que ça soit c'est tombé du coup un petit accident mais bon ça a bien gâché la course de Yates mais du coup ils ont neutralisé les temps à 3 kilomètres de l'arrivée du coup Yates s'est retrouvé avec une seconde d'avance sur les favoris 7 secondes d'avance sur les favoris pardon voilà je pense que c'est quand même mérité pour lui à juste cause tranquillement et puis ah oui aussi je sais pas si vous vous souvenez mais dans l'une des étapes en intégralité je sais plus laquelle je vous parlais du danger sur le bord des routes et que et que bah du coup c'était un peu dangereux genre faites attention si vous allez voir une étape et bah sur l'étape d'Andor Arcalis il y a une madame et elle s'est fait juste parce qu'elle voulait voir de près les coureurs et faire des photos de près ah bah elle a percuté c'est George Bennett je crois de la Loto Jumbo qui était dans l'échappé ou de la Loto Jumbo non c'était Jumbo je crois mais c'est George Bennett qui l'a percuté violemment dans un virage là dans Andor Arcalis et du coup voilà encore un exemple pour dire de de faire gaffe quoi et ouais 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 on vient me découvrir une nouvelle caméra ah non je suis con c'est la caméra de la position aérodynamique non attendez ouais c'est ça je suis con non mais non c'est pas une nouvelle caméra c'est juste que là bon on l'avait jamais vu là je suis con j'ai concédé quelques mètres c'est un peu débile de ma part utiliser pas mal d'énergie pour rien alors que là on est plus que 20 kilomètres on va pas tarder à arriver dans les 20 derniers kilomètres de l'étape et regardez ça temporise dans le peloton sûrement une échappée une échappée victorieuse aujourd'hui ça sera l'une des premières dans ce tour on a eu on a eu le droit à Pierrick Fédrigo beaucoup de victoires françaises dans mon tour pour le moment depuis le grand départ au Mont-Saint-Michel il y a exactement plus d'une semaine il y a 10 jours maintenant déjà il y a 11 jours même ça va être une échappée victorieuse aujourd'hui ça ne se regarde pas trop à l'avant parce que regardez on compte quasiment 4 minutes d'avance à 20 kilomètres de l'arrivée et du coup là pour la minute tous les 10 kilomètres c'est largement faisable parce que là on peut concéder le peloton devra nous reprendre 2 minutes tous les 10 kilomètres pour revenir sur nous ce qui est assez conséquent et surtout qu'il y a encore une boss et c'est pas rien c'est pas rien du tout une boss surtout qu'elle est pas plate enfin en même temps c'est une boss je suis con moi mais c'est quand même une très belle boss c'est sa attaque attention ça se déorganise avec Armindo Fonseca suivi par Serge Powels Rain Taranae et Martin Chalingi tout le monde suit ah non il y en a 2 qui suivent pas ils en peuvent peut-être plus je sais pas ils en peuvent peut-être pas c'est qui là c'est Tom Dumoulin et Yann Bartha qui sont partis à contre-coup ah ils sont partis à contre-coup là les 2 ah et là du coup ça se déorganise un peu mais là on a l'occasion d'éliminer Tom Dumoulin et Yann Bartha de la course à la victoire d'étape parce que là on a une deuxième victoire d'étape à portée de main avec Damiano Caruso la première c'était avec Greg Van Avermaet dans une échappée c'était où ? Juan Denes on avait fait 2 au Lioran non c'était Greg Van Avermaet dans une échappée il me semble mais c'était pas à Lac de Payol il me semble que c'était au Lac de Payol j'ai fait une erreur là de prendre la roue d'Armindo Fonseca attention 4 hommes sont en train de se détacher là de la tête de course et 15 km toujours 3 minutes 20 d'avance alors euh non alors là ça s'attaque beaucoup quand même ça s'attaque énormément mais ça va se regarder à un moment donné je pense enfin c'est obligé obligé que ça se regarde être obligé de prendre mon ravito à un moment donné ouais je vais devoir prendre un petit peu de mon ravito on arrive à 5 km de la dernière difficulté du jour on a encore 7 on a encore 7 c'est beaucoup c'est énormément 7 coureurs encore et 3 à 30 ça va jouer ça va jouer devant l'échappée va aller s'imposer aujourd'hui on a peut-être encore 2 points à aller chercher mais là je pense qu'il y en a ils sont au bout de leur vie ils sont au bout mais nous notamment on n'est pas on n'est pas très bien Tom Dumoulin qui roule assez fort mais bon 3 minutes 30 à 10 km je pense que c'est gagné on pourrait même relever un peu le pied et se reposer un peu plus alors ça nous permet de récupérer un peu là cette portion Marine Taramai qui repart du de bon pied là ça ne roule pas très fort là ça ne roule pas très très fort il y en a beaucoup qui se derlent là dont moi je ne le cache pas 2 km du sommet on va prendre un petit peu de gel on va prendre un petit peu de gel là dans cette ascension est-ce que je ne devrais pas me débarrasser de quelques hommes dans cette difficulté peut-être c'est peut-être le moment de se débarrasser de certains hommes dans cette ascension de la côte de Saint-Féréol est-ce que ça va faire des dégâts là cette histoire de rouler à fond dans cette difficulté ou pas je ne sais pas en tout cas pour le moment ah si il y en a 2 en moins Bartha et Powels on va tout prendre Dumoulin qui place une attaque offensive de Tom Dumoulin vers le sommet il va prendre les 2 points ce n'est pas mon intérêt moi moi je veux juste aller chercher la victoire d'étape on n'est plus 4 c'est fini pour Martin Chalingi il roule à fond il continue à fond Tom Dumoulin on ne va pas pouvoir suivre on ne va pas pouvoir suivre avec Damiano Caruso à moins que la descente arrive à pic mais bon ça va être compliqué je pense ou à pic ou elle vient à pic la descente ça nous permet de récupérer un peu mais bon ça va être tendu ça va être tendu là avec Damiano Caruso ça va être très compliqué d'aller chercher cette victoire d'étape on est 4 pour une victoire d'étape là mais les 2 sont très bien partis il faut essayer de vite revenir là dans les roues sinon on ne reviendra plus jamais on est 3 on est 3 pour une victoire non ils sont 2 pour une victoire ils sont 2 pour une victoire on ne gagnera pas on ne gagnera pas avec Damiano Caruso on fera encore une fois une place d'honneur avec Damiano on va passer tout de suite sur Greg Van Avermaet là dans le peloton qui d'ailleurs s'est bien diminué on est pas là on est à 6 km de l'arrivée et là on va avoir un sprint massif pour une combien 2 4 6 8ème place et ouais 3ème place ah même pas même pas la 3ème place n'est pas fait pour Damiano Caruso et non il va même pas faire 4ème ouais il fera malheureusement ça va être la victoire ça va jouer entre Tom Dumoulin et Reign Taramaya à l'avant malheureusement on a un groupe de 25 un petit groupe s'est distancé là il y a une cassure on est dedans Richie Porte n'est pas dedans Richie Porte est piégé oh oui grosse cassure apparemment une chute massive est intervenue dans le peloton et Richie Porte a été piégé là ah c'est pas bon ça ça c'est pas bon du tout Richie Porte piégé très certainement dans une chute là dans cette arrivée à Revelle allez on lance là avec Greg Van Avermaet on lance maintenant peut-être lancer un peu tard sans faux plat descendant ah j'ai lancé beaucoup trop tard on va perdre ce maillot vert très certainement à moins qu'on remonte ah non on va très certainement perdre le maillot vert et on ne fait rien tôt qu'une 16ème place on prend 0 points étape très compliquée pour nous à part le maillot à poids là on a Richie Porte j'espère qu'il ne va pas prendre de retard parce qu'il a pris une cassure je sais pas s'il a été gêné dans une chute ou s'il est tombé mais en tout cas Richie Porte ralentit dans le final de l'étape Caruso pas capable de suivre les principaux ses principaux adversaires dans le sprint final de l'échapper et j'ai pas fait gaffe victoire de Tom Dumoulin ou de Reign Taramay et on va attendre Geoffrey Soup qui est bientôt là et sous la flamme rouge il est là on le voit il passe la ligne je vous laisse les podiums en tout cas il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la vise des hôtesses voici le maillot à poids de ce tour de France espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer maillot vert perdu pour Greg Van Avermaet malheureusement quatrième place pour Damien Le Caruso il n'aura pas fait mieux mais là on perd ce maillot vert et on ne fait toute que 16ème c'est dommage 2'39 oh une cassure a été comptée une cassure a été comptée Quintana est dans le bon groupe ah ça c'est la mauvaise nouvelle du jour il perd exactement 2'39 attendez calcul 21 31 39 secondes de concédé pour Ichi Porte sur qui on a qui là dans ce groupe on a on a on a on a qui on a Nero Quintana Vanguard Rennes est dans le bon groupe Nibali est là et Froome et Contador encore une fois piégés au général du coup Quintana et maillot jaune énorme énormissime Quintana prend le maillot jaune sur une étape de pleine suite à une chute je sais pas quoi de beaucoup de leaders et du coup on se retrouve à 31 secondes de Quintana et à 8 secondes d'Alberto Contador c'est dommage c'est dommage parce qu'on serait maillot jaune si on était dans le groupe de devant on serait dans le groupe de devant avec Ichi Porte on serait maillot jaune et là on a Froome qui perd encore un peu de temps 2'42 de retard et c'est maintenant Nero Quintana maillot jaune aujourd'hui maillot à poids voilà pas mal 26 points d'avance pardon maillot vert un point de retard sur Brian Cocard un point d'avance sur Arnaud Desmar Barguil Astana combativité pas mal écoute on va sauvegarder une deuxième fois et on va s'arrêter là pour aujourd'hui suivant l'énergie c'est pas mal et du coup on va s'arrêter là on va se retrouver demain à midi tous les jours à midi même heure pour le tour en intégralité avec la BMC état entre Carcassonne et Montpellier c'est la dernière étape de plaine avant enfin une étape de plaine avant l'enchaînement Mont Ventoux Chrono donc Chrono Valon en plus un Valonais donc à voir ce que ça va donner on peut reprendre le maillot jaune peut-être mais bon le Mont Ventoux va être très compliqué pour nous avec Richie Port en tout cas demain c'est une étape de plaine toute plate pas de grosses difficultés comme aujourd'hui mais c'est assez court quand même 162 km c'est pas 200 km c'est 162 seulement donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur les réseaux sociaux tous les liens sont dans la description et nous on va se retrouver très vite pour la suite et pour la 11ème étape de ce Tour de France 2016 avec la BMC Rising Team de Richie Port et de TJ Vanguard Run partez au bien et à la prochaine ciao et à la prochaine